Musique Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Du coup c'est la cinquième et dernière vidéo de ma série Back to School J'espère vraiment que toute cette série vous a plu Dans cette vidéo on va parler des 20 choses à faire avant une rentrée scolaire Bien sûr c'est de mon point de vue Peut-être que pour vous c'est plus, peut-être que c'est moins On va commencer du coup par la première chose Acheter les fournitures scolaires Ce qui me paraît évident ou de bureau en fonction de si vous travaillez ou si vous êtes encore scolarisé Moi personnellement aussi avant la rentrée scolaire j'aime bien faire un énorme tri dans mes vêtements, dans mes bijoux etc Pour repartir sur de bonnes bases Et éventuellement si je vois qu'il me manque des petites choses Je vais faire les magasins pour remplir un peu mon armoire de nouvelles tenues Parce que avoir de nouveaux vêtements c'est très agréable Et ça fait beaucoup de bien au moral En tout cas voilà donc pour bien commencer l'année Avoir de nouveaux vêtements c'est top Ce que j'aime bien personnellement faire aussi c'est vider ma liste Netflix et Disney Plus Pour être sûre que je ne sois pas tentée de regarder un film ou une série qui est en cours etc Parce que sinon j'ai pas envie de faire mes devoirs J'ai tout de suite envie de regarder ma série pour connaître la suite Ou envie de regarder un film que j'ai envie de regarder depuis longtemps etc Donc avant la rentrée scolaire je finis toutes mes listes Netflix, Disney Plus, les vidéos YouTube que j'ai envie de regarder etc J'essaie de tout faire avant la rentrée pour éviter d'être tentée De la même façon je finis mon livre avant la rentrée Le livre que je suis en train de lire actuellement je le finis avant la rentrée Parce qu'après la rentrée je vais continuer de lire mais à un rythme complètement différent Donc je préfère commencer un autre livre La cinquième chose que je conseille de faire c'est de préparer que ce soit un classeur avec des intercalaires Ou que ce soit des dossiers dans l'ordinateur Pour bien ranger vos cours dès la rentrée Comme ça ça évite d'avoir du bazar dès le début Au moins tout est déjà bien rangé Bien sûr la sixième chose que je conseille c'est de s'organiser avant la rentrée C'est à dire tous les rendez-vous médicaux C'est à dire si vous pratiquez un sport à l'année Prendre un rendez-vous pour avoir un certificat médical Rendez-vous chez le dentiste pour le contrôle Pour les filles rendez-vous chez le gynéco etc etc Tous les rendez-vous médicaux Je trouve ça important de faire ça avant la rentrée Comme ça après au moins on est tranquille Toujours dans l'organisation je vous conseille de faire des to-do list Moi je sais que je fais des to-do list à la journée Mais il y en a qui préfèrent les faire à la semaine ou voire même au mois Moi je les fais à la journée Et ça me permet d'être beaucoup beaucoup plus productive De faire beaucoup plus de choses dans une seule journée Et du coup j'avance beaucoup plus vite dans mes projets que quand je n'en faisais pas Personnellement j'utilise les notes de l'iPhone pour faire mes to-do list Ou des fois Notion J'en parle de toute façon dans ma vidéo précédente Donc si vous ne l'avez pas vue je vous la mettrai dans le petit i là-haut il me semble Ce que j'ai fait hier soir parce que je savais qu'aujourd'hui j'avais une très très grosse journée J'avais plein de choses à faire en restant à la maison Mais j'avais vraiment plein de choses à faire Du coup je me suis mise sur note Et j'ai fait partir tout ce que j'avais à faire dans la journée Peu importe l'ordre Et une fois que j'ai fini j'ai été sur calendar Et j'ai réparti dans la journée Les différentes choses que j'avais à faire Comme ça j'avais à peu près des horaires pour tout Et ça me permet d'être très claire dans ma tête J'ai pas besoin de réfléchir Je suis bêtement mon programme Et comme ça je suis à jour Et je suis hyper contente de me dire qu'au final j'ai réussi à tout faire dans ma journée Si j'avais pas fait cette to-do list je ne sais pas si j'aurais réussi à tout faire Donc je suis plutôt contente de faire des to-do list Ça me permet vraiment d'être beaucoup beaucoup plus productive Avant la rentrée j'aime bien aussi faire un énorme nettoyage de mon appartement Comme ça je pars sur une base saine Donc voilà je vous conseille de faire un gros nettoyage de votre appartement Ou de votre chambre si vous habitez encore chez vos parents Vraiment c'est tellement réjouissant de pouvoir vivre dans un appartement Qui est hyper clean, hyper bien rangé etc Je vous conseille également de nettoyer vos chaussures à fond Pour avoir des chaussures propres à la rentrée Parce que les chaussures c'est toujours le truc qu'on dit qu'il faut qu'on nettoie Mais qu'on repousse tout le temps, tout le temps, tout le temps Donc nettoyer ses chaussures avant la rentrée c'est une très bonne chose à faire Je vous conseille également de faire du tri dans vos photos, vidéos, de vacances Que ce soit sur téléphone ou sur PC De tout bien ranger au bon endroit Que le téléphone soit vraiment complètement vidé Comme ça vous repartez sur de bases saines encore une fois C'est vraiment l'objectif avant la rentrée de toute façon De partir sur une base saine Et moi personnellement le fait de vider mon téléphone De vider mon PC, de tout bien ranger Que ce soit mon téléphone, mon PC, mon appartement Ça me permet en fait d'avoir l'esprit aéré Et prêt à recevoir plein de nouvelles informations Ensuite avant la rentrée Et ça me paraît évident de s'aménager Un bon espace de travail à la maison Un endroit qui vous servira pour le travail essentiellement Un endroit dans lequel vous serez productif Et très concentré Je pense que c'est quand même très important Arrêtez de procrastiner Je pense que ça aussi c'est très important Parce que moi perso je suis la reine pour ça Depuis que je fais mes to-do list Ça va mieux Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal Quand j'ai vraiment la flemme J'ai du mal à lutter contre ma flemme C'est phénoménal Donc vraiment je vous conseille d'arrêter de procrastiner Parce qu'à partir du moment où vous arrêterez De faire du procrastinage Vous avancerez à pas de géant dans vos projets Faire un tri sur les réseaux Des gens qui ne vous font pas avancer Par exemple des gens quand vous voyez leur publication Ça ne vous fout le cafard Ça vous démoralise etc Il faut se désabonner Il faut garder sur Instagram Ou sur les autres réseaux d'ailleurs Que les personnes qui vous inspirent Je pense que c'est le plus important On va pas sur les réseaux pour se donner le bourdon On va sur les réseaux pour se sentir inspiré Pour nos propres projets Il faut pas oublier non plus que les réseaux C'est une très belle chose Si on sait s'en servir correctement Je vous conseille également en vue des circonstances De vous préparer une petite trousse Avec gel hydroalcoolique Vous pouvez également mettre un chouchou Des barrettes Etc Des petites choses qu'on a toujours besoin d'avoir sous la main Je pense que c'est important Une petite trousse ça prend pas beaucoup de place dans un sac Et au moins c'est toujours utile Vous pouvez d'ailleurs y rajouter une crème pour les mains Parce que le gel hydroalcoolique à force d'en mettre Ça assèche énormément les mains En plus avec l'arrivée de l'hiver à la rentrée Ça va être encore pire Donc une crème pour les mains C'est pas plus mal aussi de rajouter dans sa petite trousse Je vous conseille de faire un vision board Bien sûr je vous ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs Que je vous mettrai dans le petit i encore une fois C'était la première vidéo de ma semaine back to school Si vous l'avez pas vue je vous la conseille vraiment Un vision board en gros c'est un montage photo De plein de petites choses qui vous inspirent De choses qui illustrent vos projets Et que vous mettez en fond d'écran sur l'ordinateur Sur votre téléphone Ou vous pouvez créer un vision board papier Que vous affichez au dessus de votre bureau Ça peut vraiment être sous plein de formes différentes Mais c'est quelque chose qui est à portée de main tous les jours Et qui vous donne l'envie de réaliser vos projets De rester motivé et concentré sur vos objectifs Je vous conseille bien entendu de reprendre un peu le sport De reprendre doucement un rythme sportif Pour se remettre dans de bonnes conditions Dans la même optique je vous conseille également De reprendre un rythme de sommeil convenable De plus coucher à 3h du matin Doucement de retourner à des horaires plus corrects Et bien entendu évidemment pareil pour tout ce qui est alimentation Reprendre de bonnes habitudes alimentaires Parce qu'on se connait l'été On fait plus trop attention On se fait plaisir C'est les vacances Je vous conseille au moins une semaine avant De reprendre le sport Un rythme de sommeil correct Et une bonne alimentation Pour les plus anxieux parmi nous Je pense que ça peut être bien aussi De faire un peu de méditation Yoga pour vous détendre avant la rentrée Il y a des gens qui sont vraiment stressés A l'idée de rentrer à l'école Surtout si c'est une nouvelle école Ou une nouvelle entreprise Ça peut vraiment être très stressant Et pour ceux qui ont du mal à gérer leur stress Je pense que ça peut être bien De faire un peu de méditation Et enfin le 20ème truc que je vous conseille Et le dernier C'est de prendre soin de vous Vraiment c'est le moment Où vous avez encore du temps pour vous Donc n'hésitez pas Prendre un bon bas Vous faire des soins Surtout nous les filles On adore ça Donc profitez-en Après leur rentrée On a beaucoup moins de temps A s'accorder Même si c'est important quand même D'essayer de se trouver Du temps pour soi Même en ayant Beaucoup de cours Etc De bien s'organiser encore une fois Mais c'est vrai qu'avant la rentrée Ça fait du bien Et c'est apaisant Et voilà On a du coup cité les 20 trucs Qui sont à mon sens Importants à faire Avant la rentrée J'espère que ça vous a plu Cette vidéo Et les 4 autres De la semaine N'hésitez pas à me faire un retour En commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé De cette vidéo Et des autres J'ai vraiment envie de savoir Si ça vous a plu Si vous voulez que l'année prochaine Je recommence ce genre de vidéo Et puis comme d'habitude N'oubliez pas de mettre un pouce bleu De vous abonner Et d'activer la cloche Et puis on se retrouvera bientôt Dans une nouvelle vidéo Je vous fais de gros bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz